Viens, c'est un chien inoffensif. Il escortait des soldats souffrant de stress post-traumatique. On se connaît depuis nos 20 ans. RS Tsimkhoni est un inventeur dans les domaines de l'agriculture, de la haute technologie et de l'eau. Il y a 40 ans, il était parachutiste infirmier dans le 50e bataillon aéroporté de Tsahal. Un barrage d'artillerie de dingue nous tombe dessus. RS s'accroche à ses propres fragments de souvenirs du chaos de la guerre. Le RPG passe à côté de nous, à un mètre à peine de notre transport blindé. Mais sa guerre est difficile à comparer à celle de ses frères d'armes. Les gars du peloton nous disent une fois à moi et mon pote Oded, vous aussi vous y étiez au massacre de Sabra et Chatila. Oded et moi rétorquons pas du tout. On n'était pas là tous les deux, on nous avait envoyés ailleurs. Vous faisiez partie de l'équipe qui a lancé des fusées éclairantes aux mortiers pour éclairer les camps de réfugiés, insiste-t-il. Et nous de répondre, non on n'y était pas. Je pense que c'est une sorte de trouble post-traumatique. Celui qui a traversé cette guerre en souffre. El Hanan, un bon ami à moi, blessé. Gil aussi, Oded aussi. Le fusil, le gilet pare-balles et la veste ensanglantée d'Igal, que sa mémoire soit bénie, c'est la première fois que je réalise que je ne serai plus le même. Et c'est avant même que je commence à soigner des soldats blessés et que je vois des corps dans des bâches. Opération paix pour la Galilée, rebaptisée guerre paix pour la Galilée, puis rebaptisée guerre de 1982 ou guerre du Liban. Puis la première guerre du Liban était une guerre de choix en plein milieu d'une guerre civile, comme infligé une blessure dans une plaie ouverte. Toute la région de Galilée était paralysée. Les Palestiniens avaient transformé le Liban en ce qu'on appelait alors le Fatah Land, un État dans les talibanais. Ils y contrôlaient les camps de réfugiés, terrorisaient la population. Ce n'était pas aussi noir et blanc que ça. Bien qu'Erez se considère comme un patriote israélien, la guerre et le passage du flambeau de la guerre à la génération suivante l'a rendu au fil des ans de plus en plus déterminé. Je vois la génération de mes enfants, mon fils aîné qui a servi dans une unité de commando. Trois de ses amis souffrent de stress post-traumatique. C'est ce qui m'a poussé à être plus actif dans l'organisation israélo-palestinienne, les combattants pour la paix. On s'est d'ailleurs rencontré il y a quelques années à Khan el-Akhmar, un village bédouin de Cisjordanie que les autorités israéliennes voulaient évacuer. Pendant la guerre, j'ai compris le sens de la chanson, celui qui a combattu témoignera. Il n'y a pas d'avenir dans la guerre. On soigne des blessés, on rencontre ses alliés libanais-chrétiens, on fait prisonnier ses ennemis, on leur parle, on les soigne. On est au beau milieu d'une population civile, on est témoin de meurtres, de massacres. Je pourrais me remémorer tout ça de façon structurée, mais ça serait différent. Ce serait comme je me retrouve maintenant dans la salle d'un département d'histoire et politique d'une université et je lis mes notes, minutez aux étudiants. C'est ce que nous avons fait et je vérifie tout au préalable sur Google. Dans l'ensemble, RS préfère garder ses souvenirs pour lui. Je parle de la guerre à personne, sauf à mes amis de l'armée. C'est moi sur la photo ? Attends, je me cherche. C'est pas moi, c'est Gil. Là, c'est El Hanan. Peut-être que c'est moi ici, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est tout.